Le projet de l'information médico-économique va nous permettre de passer du contrôle de gestion statique au pilotage stratégique. Les participants, c'est Tawfiq Ilkouk, du centre informatique et du ministère de la Santé. C'est lui qui s'est occupé avec toute son équipe pour la préparation de la partie logistique, la partie informatique et tout ce qui est applicatif. Et donc, Docteur Nédia Boudrig, qui est le point focal mathémédical, qui est un médecin principal récemment au Mabrouk. Donc, point focal mathémédical du projet. Je passe la parole à Mme Nédia Boudrig. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et votre participation. Donc, un petit sommaire. On va commencer par une petite introduction. La problématique actuelle de notre système de financement en Tunisie. La description de ce projet. Un peu la numérisation médico-économique avec notre ami Sita Ophir. Et on va vous montrer quelques résultats obtenus à travers ce système. Donc, la Tunisie se trouve bien sûr confrontée à de nouveaux besoins en matière sanitaire, dû à un changement socio-économique intervenu, avec un recul des signes des maladies transmissibles et une augmentation de celles non transmissibles. Et donc, ce qui constitue un nouveau défi à relever et qui répond à une demande assez croissante et coûteuse en matière de soins. Donc, actuellement, au niveau central, au niveau de notre ministère, on a une inadéquation au niveau du système de financement avec des dépenses des ménages, donc out of pocket, qui est de l'ordre de 37,5% de dépenses totales de la santé. On a une gouvernance qui est centralisée avec une disparité entre les différentes régions et un système d'information, même s'il est présent, il n'est pas vraiment centré sur le patient. Au niveau de l'hôpital, la gouvernance, donc en matière de gouvernance, il s'agit d'un système de contrôle plutôt statique avec un reporting simple, interne, financier, donc, et de budget. Un système, bien sûr, d'information hospitalier qui est axé particulièrement sur le volet économique et qui, donc, au détriment du celui médical. Et on a un déséquilibre avec, donc, une iniquité qui n'est pas basée sur l'activité réelle en matière de complexité des pathologies traitées dans nos hôpitaux. Bien sûr, au niveau de nos services, on a des indicateurs, donc, globaux, de performances très basiques, à savoir des taux d'occupation de lits, nombre de jours d'hospitalisation et une d'une vraie moyenne de séjour qui ne reflète pas réellement l'activité qu'on est en train de faire actuellement. Donc, sur ce, le ministère a lancé un projet de mise à niveau de son système avec, donc, la coopération de l'Union Européenne et l'expertise espagnole dans un but de donner, de fournir des informations relatives aux activités de cours. Et ceci pourquoi ? D'abord, pour établir des coûts réels, des pathologies. On sait tous qu'on est facturés, donc, sur un forfait. Ça va permettre de donner des coûts réels qui vont servir de base à la facturation. On va aussi permettre une allocation rationnelle de notre budget, de toutes les ressources. Et ça va permettre de mesurer la performance et, chose très importante, la contractualisation aussi bien au niveau interne et externe. On a différents, donc, acteurs. On a le niveau pilotage avec notre ministère de la Santé. On a le niveau technique, grâce au centre informatique pour le développement, donc, de toutes les applications. Et opérationnel, c'est les structures sanitaires ou les hôpitaux qui sont générateurs d'informations. Le projet, donc, il est basé sur deux volets. Un volet médical qui est centré sur le patient, qui est basé sur l'identification unique du patient qu'il est actuellement au niveau des sites qui ont commencé avec ce projet. De là, on découle un dossier médical unique qui est partagé entre les différents services et qui suit le patient tout au long de son hospitalisation, qui sera archivé, bien sûr, de façon centrale pour garantir la sécurité de ces données. Et à chaque sortie, un rapport de sortie sera édité par l'équipe médicale et qui sera codé dans une unité de codification grâce à la classification internationale des maladies. Donc, c'est une classification utilisée dans tous les pays du monde. Le volet économique, il est basé sur le découpage de l'hôpital en centre de coût, afin donc d'élaborer des fichiers de répartition ou de coûts directs et des coûts indirects qui leur seront imputés. Ces deux volets vont être intégrés grâce à une application qu'on va vous montrer qui va permettre d'obtenir des coûts, des données médico-économiques et des coûts réels des pathologies. Donc, je cède la parole pour vous montrer la numérisation avec celui-là. Bonjour. Merci beaucoup. La numérisation offre de nombreuses potentialités. Donc, il s'agit de renforcer le pilotage, d'optimiser l'offre de soins et de disposer d'un outil de bonne gouvernance. Donc, la numérisation, c'est différent de l'informatisation. La numérisation, c'est un ensemble de composantes. Il s'agit de ressources matérielles, humaines, financières, des manuels de procédure, de l'organisation et de l'informatisation. Donc, il fallait respecter toutes ces composantes, investir sur toutes ces composantes pour réussir un projet quelconque. Donc, pour ce faire, on a commencé par un diagnostic. L'état actuel, le système d'information hospitalier, qui a été développé et exploité au niveau des hôpitaux est composé de plusieurs domaines. La gestion des patients, dont l'austérisation, la consultation, rendez-vous, facturation, la gestion financière et comptable, le système d'information médicale. Il s'agit de dossiers médicaux, laboratoires, radios. Et le dernier domaine, les ressources matérielles, stocks, dispositifs médicaux et parcs biomédicaux. Donc, ces applications sont exploitées au niveau de la troisième ligne, de la deuxième ligne et dans quelques hôpitaux de circonstruction de la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté un large développement des applications et le taux varie d'un site à l'autre. L'absence d'un outil de business intelligence pour l'analyse, le reporting et l'absence d'un dossier médical unique partagé au niveau des hôpitaux. Donc, les orientations, il fallait commencer par l'unification de ces dossiers, créer une archive centrale et introduire de nouvelles notions les groupes rattachés par diagnostic et les GFH, groupes fonctionnels homogènes. Pourquoi ces deux notions ? C'est pour avoir une analyse plus précise et plus fine. Ensuite, on a prévu un plan B pour les domaines qui n'ont pas été informatisés. Donc, on a utilisé l'outil Excel pour faciliter notre tâche par la suite. Dans ce projet, on a plusieurs intervenants. On a un comité médical, un comité administratif, un comité médico-économique, des experts, les informaticiens. Donc, pour gérer la documentation, pour suivre le projet et maîtriser la documentation et garder une mémoire du projet, on a créé un site de collaboration pour regrouper toute la documentation et pour bien maîtriser le projet. Donc, on a constaté qu'il y a plusieurs dossiers médicaux. Donc, on a créé un module pour fusionner ces dossiers. Et ensuite, pour gérer cette fusion, donc, on a élaboré un manuel d'identification. Et on a investi sur l'organisation par la création d'une cellule d'identité aux vigilances. Cette cellule se charge de la fusion, de la validation des dossiers médicaux. On a développé aussi une application pour la gestion des archives, pour suivre les dossiers pour éviter leurs pertes. Voilà. Le projet système d'information médico-économique est composé de deux parties. Une partie médicale et une partie médico-économique. Donc, la partie médicale, c'est l'acheminement. Donc, on a utilisé les informations d'hostilisation, les informations d'un épisode de soins. Il s'agit de numéros de dossiers, date d'admission, date de sortie, les transferts, le régime de prise en charge, etc. Donc, on a récupéré ces informations au niveau d'une base de données. Ensuite, on a codifié les dossiers, on a codifié le résumé de sortie en utilisant CM10. Et on a élaboré une base qu'on appelle CMBD. C'est l'ensemble minimal basique de données. Sur cette base, on a effectué des règles de contrôle, des vérifications et des validations. Ensuite, on a passé cette base à une millonnette, à un groupeur. Derrière ce groupeur, on a un algorithme de groupage qui va nous générer ce qu'on appelle groupe rattaché par diagnostic. Pour chaque épisode de soins, on a un code, un identifiant, qui est le GRD, le groupe rattaché par diagnostic. Donc ça, c'est le côté informatique. La première partie, c'est l'épisode de soins. En bas, c'est la codification. Donc on a codifié les diagnostics, le diagnostic principal, le ou les diagnostics secondaires, les procédures, les morphologies. Et au milieu, on a ce qu'on appelle le groupe rattaché par diagnostic, le DRG. Donc pour ce faire, on a utilisé une application à code feintre de 3M. C'est un assistant pour nous générer, pour nous aider à fournir les GRD, les diagnostics, les procédures. La deuxième partie du projet, c'est l'activité éco. C'est la partie qui regroupe les informations médicales, des gestions et les informations économiques. Dans cette partie, on va prendre tous les systèmes d'informations hospitaliers. Et on ajoute d'autres domaines qui n'ont pas été informatisés, dont des fichiers Excel. On applique la deuxième notion, qui est le GFH, le groupe fonctionnel homogène. Et on a élaboré une base de données qu'on a appelée activity éco. Donc ça, c'est les informations médicales. Il s'agit d'urgence, soins, admissions, séjour, laboratoire, radio. Et la partie économique, c'est le salaire, pharmacie, dispositifs médicaux, magasins, fonctionnement. Une fois qu'on a entamé les deux parties, c'est MBD, qui est l'ensemble minimal basique de données, et la partie activity éco, les fichiers Excel. Donc ces trois parties, on va les récupérer dans une base de données. On applique des règles, des algorithmes, des transformations, des paramétrages, des plannings. On élabore une base qui contient les deux notions, GRD et GFH. Et sur cette base, on va générer tous nos indicateurs. Donc les tableaux de bord, les rapports, les requêtes, etc. Pour ce faire, on a utilisé un outil Business Intelligence, qui est un outil open source, qui permet l'extraction et la transformation de la constitution, le reporting, le tableau de bord, l'analyse multidimensionnelle. Donc ça, c'est l'interface de l'outil Business Intelligence. Donc on a développé trois parties d'indicateurs, trois types d'indicateurs, les indicateurs médicaux, les indicateurs économiques et les indicateurs mixtes, médico-économiques. Donc cet outil, puisqu'il est open source, il nous permet la réduction du coût du projet et la rapidité d'utilisation du projet. Donc c'est des exemples d'indicateurs, analyse du coût par GFH, par GRD, par activité, etc. Donc en introduisant les deux notions GRD et GFH, les groupes rattachés par diagnostic et les groupes fonctionnels homogènes, donc on est passé de l'étude par service à l'étude par GRD et GFH. Donc c'est une étude plus précise, plus fine, et nous permet de comparer, de faire la comparaison entre deux services d'un même hôpital ou deux services de deux hôpitaux différents. Voilà, on va passer avec le mec pour le deuxième hôpital. Et bien sûr, cela va se baser sur les travaux antérieurs. Cela suppose que le système médical est mis en place convenablement, autrement dit que tous les résumés de sortie sont générés d'une façon automatique et que le Parti économique aussi, que j'appellerais la mise en place de la contribution analytique, comme le BKRK, qui s'applique au coût par GFH ou GRD, même ceux qui ne sont pas familiarisés par ce qui s'applique. Donc, le projet consiste en faire un petit sommaire pour faire un petit sommaire. Donc, cela suppose que dans le Parti médical, il y a tous les médecins qui ont accès à l'hôpital. Nous, le groupe homogène de maladies. Cela suppose que soit le diagnostic principal, soit le diagnostic secondaire, soit les procédures. Il y a un principe. On peut s'agriculer un voyager de la soja. Pour s'agir, on peut s'agir. Il y a un seul conseiller. Il y a un peu des soucis de affaires. Ils m'ont adressé pour qu'elle s'agir, alors qu'on a ugh où, on abéte, on peut s'agir, ou c'est la c'est la c'est que nous aurons. Donc, pour s'agir, on peut s'agir, ou pour s'agir, on peut s'agir des activités. On peut s'agir. On peut s'agir. Si le charnicol est un améridien, il est très important, il est hyper-tendu, diabète. Mais il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Alors que dans le charnicol, le charnicol est un améridien. Il n'y a pas de faire. 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 Donc, on a fait un épargné de la charnicol ou un épargné de la charnicol. Il n'y a pas de faire. Donc, ce système va nous permettre de passer du contrôle gestion statique. Ce qui est actuellement. Nous ne savons pas le contrôle gestion dans le secteur du Siamar. Les financiers de la Borgéber. Quand on a discuté avec le budget, on a demandé, « Oh, Siamar, il n'y a pas de faire. » « Il ne s'est pas fait. » « C'est pas assez facile. » « C'est une partie. » « Ce sont des restrictions. » « C'est ce que l'on a fait. » « C'est ce que c'est la formation. » « C'est ce que j'ai réalisé. » « C'est ce que l'on a fait. » « Il n'a pas écouté, il n'a pas écouté. » « Alors, quand on le prix, le prix n'a pas du point. » on n'a pas encore créé on n'a pas encore créé je suis la même réperie si tu te bénis c'est pas ça je suis a fait un système on y va pas j'ai une réperie cette guerre il y a la réperie un peu il y a tout mais je trouve que tout le monde était en train de chercher Mais on a l'air de la maison Les habitants ont le passé Et là, il y a la maison de 120 $ La consultation Alors que nous On a l'air de la maison de la maison On a l'air de la maison de 34 $ Et là, ils ont les 3 000 $ Et là, on a l'air de la maison Donc, on a l'air de la maison Donc on a l'air de la maison On a l'air de la maison de 25 $ Donc je suis équilibré jusqu'à ce que je suis un peu bénéficiaire ou l'excédentaire. Nous savons que nous avons un service qui traite les pathologies lourdes, qui ont des pathologies légères ou des choses qui ont un risque. Je vais vous montrer quelques résultats de ce système. Je suppose que le Parti Médical est tout à l'heure, tout le système est totalement intégré. Tout le monde est déclenché, tout le monde est déclenché. Il faut qu'on puisse faire un résumé de sortie. Il faut qu'on puisse faire un résumé de sortie, il faut qu'on puisse faire un résumé. Il n'y a pas de régime de l'hôpital ou la radiothérapie. Il faut qu'on puisse faire un résumé de l'hôpital. Il faut donc qu'on comptabilise tous les composants de tous les cols. Il faut qu'on va découper l'hôpital et le centre de cou. Il y a aussi l'usine, les produits et les services. Il faut qu'on puisse faire un résumé pour les solutions, les produits et les produits, l'hôpital, les produits et les produits de la nourriture, les produits et les produits. Donc, il faut ensuite croire que le productif est un prix qui fait un prix. Il y a un groupe de maladies qui est lié par quoi ? Par le ressources consommées. Nous disons que l'apendissectomie n'a pas de 2 à 1, c'est-à-dire qu'il est plus complexe et qu'il est plus complexe. Oui. 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 Dans l'esprit, vous n'avez pas besoin d'avoir des risques ? Toutes les risques dans le système ? Il y a un dossier médical informatisé. Par exemple, nous avons fait des risques dans le laboratoire et nous faisons des risques en auto. Et surtout pour les risques de la récdé. Nous nous demandons qu'elle soit en auto pour la récdé, qu'il s'est arrêté dans le laboratoire, qu'il s'installe de la récdé. Il y a des risques de la récdé. Nous n'avons pas encore plus de risques. On n'a pas de risques de la récdé. J'ai eu un épargné. On n'a pas d'épargné, C'est ce qui veut dire qu'il y a un tube qui est dans le laboratoire. Donc, on s'arrête sur le plan qui dit qu'on maîtrise des coûts. On maîtrise des coûts, même dans le personnel. On s'arrête à l'ouvrier. C'est comme ça. Dans la radiologie, c'est comme ça. Il y a un système avec le PAX. Le PAX et le RIS, ça va maîtriser. Il y a des clichés. Il y a des gens qui sont là, mais il y a des gens qui sont là. Oui. Une question. Vous êtes encore au stade pilote. Vous êtes en train de tester ça. On est déjà intégrés dans quelques hôpitaux. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que la CNAM est impliquée avec vous dans ce projet ? Parce que, clairement, c'est un stade-colder, un acteur important qui doit être impliqué dès maintenant, pour qu'après, tout fonctionne. Ça repose sur ça. Le projet est mis en place dans 6 sites pilotes. On a les résultats depuis 2016 à 2019. Et on a les résultats depuis 2016. Il sera généralisé sur 10 autres sites pilotes. On a l'impression que la CNAM est un code-finder qui a dit qu'on a fait un code-finder. C'est une application de 3e. Mais c'est prévu pour 2020. Je cherchais 10 applications pour les 10 autres sites. On a l'impression que la CNAM est un acteur principal. Déjà, nous sommes dans le protocolle. Les membres de la CNAM, on a l'impression qu'on 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 a l'impression ou pas à partir du système de formation médico-économique. Je voudrais dire que nous salons des résultats. Les résultats économiques, nous avons ramené pour le financement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Tu ne sort pas que les personnes compliquant. Mais vous levez sur un système qui s'exprime à quel point de nós. J'ai un peu de points et me disait que les personnes font des points. Et à un point de vue sur ce projet, on a réparé les revenus. Les consommateurs voluntaires n'ont pas à écrire vraiment. On a néanmoins avec les membres qui sont agités et les membres de l'agent. pour de l'agriculture, je suis un professeur. Les gens, les gens typ 1, le type 2 ont fini avec tout les pays qui entrent tous les pays. Pour se sentir en faisant le centenaire, ils entendent qu'il y ait certaines informations et qu'ils entendent qu'on avait des programmes qui leur disait qu'ils ne veulent pas everything faire. Ils ont donné les services de l'agriculture et d'argent. En termes de fonctionnement, en termes de personnel, en termes de clients, la santé, je n'y ai pas de conseils. Je n'ai pas de conseil, qu'il y ait de la sécurité avec les gens. Le domaine, le coup, le représentant, ma n'arrivée pas à 50% à l'internationale, alors 40% à l'internationale en Tunes, on a besoin de personnes qui ne sont pas pu y payer. Mais il n'y a pas d'argent, ça ne veut pas les services. C'est parce qu'on a fait en charge. Ou c'est pour que les chiseaux et les chiseaux, parce qu'ils n'ont pas de filtrés. Donc... Oui. Oui. Alors... Le domaine d'affaires est unique. Je n'ai pas dit que la salle des gens, on est pour 60% de la salle. les Français en Angéliste. Donc, il en a un peu plus. Mais... Il y a un peu plus. Chezvis, les Français vous en aurez, ils ont construit la carte de l'histoire. Ils ont une carte « Éamène». Les Français. Les Français en Angéliste en Angéliste, les Forces externes, Les légions sont à peu près 27% des indigents type 1, type 2. Les couvertures sont à peu près 92% en général. Le premier, c'est quoi ? C'est le choix, c'est le choix. Même si on a une identifiante unique dans l'hôpital, les caractéristiques techniques, les matricules, les morts, les intérêts des indigents, la capacité de l'hôpital, pour les infos de l'hôpital, C'est le choix, c'est le choix. Les infos de l'hôpital, nous avons mis en dossier médicale. Il y a déjà 6 ans. Donc, comme nous l'avons dit, nous avons pris un budget global, et nous avons pris un budget. Nous avons pris un budget, et nous avons pris un budget qui le fait, parce que ces infos sont sapés. Dans tous les infos, nous avons pris un budget en des infos de la santé de l'hôpital. Nous avons pris un budget pour tous les infos qui sont les principes urgences, qui revient les grèviens. sur tous les infos de l'hôpital. Au début, je m'appelle un budget et pourquoi nous notre investissement avec un budget d'une ville. C'est juste une valeur, m le chef de service de cardio c'est qu'il a des problèmes au travail car il a des opérations avec l'œuvre ou les graffes car il a une base d'arrêche tout le budget ne tient pas c'est ça mais c'est à répondre au travail sur ce niveau on ne peut pas vous remercier alors ce qui est a** Les fils mouillants sont en train de faire une bonne chambre, nous devons être à la maison de la chambre. Nous devons être en train de faire une chambre, Nous devons faire une chambre de la chambre. C'est-à-dire qu'elle nous a commencé à l'arrivée. Les parents ont été profondés au même temps de faire l'arrivée. On a fait une chambre de votre chambre. On a fait de l'arrivée. Donc, l'arrivée à la maison, je suis mouillante. ... Il y a des équilibres. 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 Je me présente. 90% des équilibres. Il y a des équilibres. et des équilibres. et des équilibres. Il y a des équilibres. et des équilibres. Pourquoi cette initiative. Je tiens à rendre hommage. Le sevrage. aussi bien des équilibres. et 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 notre système créé par SIMS, il alloue la possibilité de la communication entre l'administration et les sous-directions de chaque établissement avec le personnel. Je peux citer dans un cadre bien déterminé les appels au vaccin, du personnel, l'invitation au concours, les demandes des bulletins de réussite des enfants pour la prime de réussite et ainsi de suite. La population cible de notre système et de notre projet, ça reste toute personne bénéficiaire d'un service de soins, toute professionnelle de la santé et le grand public à travers les campagnes de sensibilisation. Les professionnels de la santé, on peut convoquer ou inviter des personnes du domaine de la santé pour participer aux foires, à des congrès, à des conférences, s'ils sont intéressés bien sûr. On a lancé ce service en termes de tests d'encolaboration avec le chef du service des maladies infectieuses et contagieuses à l'hôpital Hedy Shaker à Sperz. Depuis le 18 octobre 2017, là où on a installé ce service, tout d'abord il tourne d'une façon automatique, il n'y a aucune intervention humaine sur le service. On a pu depuis cette date envoyer pour les rendez-vous dans ce service 30 238 SMS pour appeler les patients sur leur consultation en faisant une moyenne de 1550 SMS par mois. Ça aide et vraiment, on a remarqué une très grande satisfaction auprès du personnel du service de cet hôpital. Ça allège beaucoup la charge du personnel de l'hôpital. Je vous remercie de votre présence. Et si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui seront mis en œuvre, les futurs projets ? Est-ce qu'il y a des questions qui seront mis en œuvre ? Actuellement, techniquement, la plateforme est prête. À propos du début d'émission des services et leur installation des établissements de santé, est-ce qu'il y a des questions qui seront mis en œuvre ? Prochainement, au plus tard, au plus tard, au plus tard, au 30 avril, la partie juridique sera terminée. Et les conventions et les avenants de Maudire et de Mouasset vont nous livrer. Celui qui désire participer, je vous remercie et je vous remercie. A propos du coup, les services, actuellement, ils seront vendus par PAC. On a prévu trois modèles de paiement. Un PAC annuel, soit disant 100 000 SMS avec X dinars. Le montant, c'est à consommer durant toute une année. Ou une facturation par le nombre réel des messages d'une façon trimestrielle. Ou un autre modèle, c'est une tarification forfaitaire. Pour le moment, pour le moment. D'ici jusqu'à fin avril, on essaie de terminer les négociations et le mode de financement qui fichent beaucoup. Pour Mdiabète, les SMS sont sur la charge du projet. C'est-à-dire l'OMS et l'UIT. Actuellement. C'est-à-dire l'OMS et le réseau de l'OMS est en train de se faire un plan. une plateforme, soit disons un modèle des sites web pour les établissements. D'une telle façon, les EPS rendent une plateforme ou un modèle des sites web, ou l'IHR ont un autre modèle. Je ne sais pas si je vous ai dit que le contenu de chaque site web est rattaché à un établissement, donc le contenu sera enrichi automatiquement de la part du personnel et les dirigeants de l'établissement. ... 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 pour la résolution de l'économie et de l'exploitation des réformes. Il faut que la résolution soit un système. Il y a beaucoup d'économies. Il faut savoir pourquoi il n'y a pas de réformes. Il faut que l'économie soit un système de vision et un stratégie d'économie. C'est au premier livre de la récupération de la réduction de la réduction des coûts Cela veut dire qu'au niveau de la réduction des coûts, cela veut dire qu'il y a un brouhaha Cela veut dire qu'il faut accomplir les coûts de la réduction des coûts C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a incarné la création qui séparait une cation d'héchen, on ajadi sur l'échelle du Mégal Systeme à la Facilité de la Alliance. Dans cette lutte, elle vient de l'échec, qui vient d'abord de la Magie de la Médicais d'Assemblée par l'État, qui vient d'avoir une ligue de la Mégal présente de la République. Nous avons un plan stratégique que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site web du site du centre. Cette stratégie repose sur trois axes. La planète de l'agriculture, le système de l'agriculture, le système de l'agriculture et le système de l'agriculture. Le système de l'agriculture permet de protéger les affaires et de soutenir les affaires. La planète de l'agriculture permet de soutenir les affaires et de soutenir les affaires. Le système de l'agriculture permet de soutenir les affaires et de soutenir les affaires. Le système de l'agriculture permet de soutenir les affaires et de soutenir les affaires. Le système de l'agriculture permet de soutenir les affaires et de soutenir les affaires. Le système de l'agriculture permet de soutenir les affaires et de soutenir les affaires. les affaires pour soutenir les affaires et d'autres. Le système de l'agriculture permet de soutenir les affaires. Le système de l'agriculture permet d'utiliser les affaires et d'arrêter les affaires et d'éliminer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne.